Musique Yo les gars j'espère que vous allez bien Moi ça va impeccable Aujourd'hui on se retrouve pour la review de la paire entre Adidas et Vitality Donc c'est une paire que j'ai copé au prix de 150€ sur le site de Footlocker Donc comme vous avez déjà pu voir dans ma vidéo mes derniers achats C'est une équipe de e-sport que j'aime bien Et du coup ils avaient fait une collab avec une paire J'étais un peu ridicule au niveau de la paire Puis j'ai un pote qui m'a chauffé Et comme je suis un acheteur à peu près compulsive J'ai direct acheté Donc on va venir à un peu mon avis J'ai aussi vos avis d'ailleurs Il faut que je check sur mon téléphone Je vous avais demandé ce que vous pensez de la paire Déjà à première vue quand on reçoit la paire on arrive sur ça Une boîte de merde Adidas en carton Sincèrement je suis déçu de ouf Il y avait une spéciale box qui était exclusivement pour le V-Hive Mais bon moi j'aurais quand même préféré avoir une box un peu spéciale Tu vois aux couleurs de l'équipe Mais bon déjà ça premièrement Après deuxièmement apparemment il n'y a que 1000 paires Donc moi je suis étonné parce que la paire restait quand même beaucoup en stock Après on se demandait avec pas mal de personnes Est-ce que les gens qui supportent cette équipe Sont prêts aussi à mettre 150€ dans une paire de chaussures Ça peut être complètement fou tu vois c'est le genre de personnes Ils vont avoir une ou deux paires à l'année Ils en auraient la branlée entre guillemets De la dernière Sean, de la dernière Jordan Ils s'en foutent tu vois Mais bon je me dis qu'il y a quand même beaucoup de personnes qui supportent cette équipe Ont trouvé ça assez bizarre Donc j'ai contacté le créateur de la team Vita Donc Neo Il m'a totalement confirmé qu'il n'y avait que 1000 paires Donc quand même je trouve ça assez bizarre Alors est-ce qu'il n'y en a pas peut-être 1500 Ou des choses comme ça tu vois Ça a été très difficilement sold out Apparemment sur le shop de Vita c'est plus disponible Sur Footlocker c'est un peu dispo Sur Adidas il reste que des petites tailles Donc voilà Mais point positif c'est une paire qui a été fabriquée en Allemagne Donc sur la boîte on peut voir qu'il y a marqué Madeline Germany Donc voilà c'est un petit plus hein Mais bon les finitions on va y revenir Donc déjà la boîte c'est pas très beau Regarde je sais même pas si vous voyez là en fait C'est tout mou quoi Mais bon ça je pense que je vais essayer de la customiser moi-même J'en ferai peut-être une vidéo si je trouve que c'est utile tu vois On ouvre la boîte Et on arrive sur ça Donc c'est une paire de AM4 Si je dis pas de bêtises Ouais AM4 Alors moi j'avais jamais mis le pied dedans tout simplement Mais bon je kiffe franchement Je les ai porté une petite journée Je sais pas si ça va bien se voir Mais j'ai vraiment kiffé le confort de la paire Après c'est du boost Donc c'est normal que ça soit confortable Mais même au niveau du maintien en haut J'ai vraiment été agréablement surpris D'ailleurs c'est une paire que je mets un peu régulièrement C'est juste ce qui me paraît bizarre C'est que vous avez une petite cage on va dire au niveau d'ici Qui maintient Et ça fait un Ça évite pied de ninja entre guillemets Donc là je vais en revenir à là Je vous montrerai d'ailleurs les petits défauts Je vous montrerai d'ailleurs les petits défauts qu'il y a sur la paire Parce qu'il y en a quand même quelques-uns C'est assez dommage Alors après je sais pas si c'est fait exprès Ou si c'est obligatoire entre guillemets Après il y a aussi 2-3 détails qui sont assez cool Mais avant tout ça Je vais récupérer vos avis via Instagram Donc globalement ce que vous pensez de la paire Alors il y en a c'est qui tout double C'est soit vous aimez soit vous aimez pas Il y en a qui disaient qu'il n'y avait pas assez de détails Avec Vitality Alors moi ça je suis pas d'accord Je vous montrerai après Il y en a beaucoup qui sont aussi déçus de la box Qui kiffent la paire Mais qui auraient aimé avoir une box Entre guillemets un peu plus spéciale Mais tu vois enfin c'est une vie boîte en carton Même Nike Enfin les boîtes elles sont un peu mieux Donnez moi une boîte bleue Tu vois ce que je veux dire Et apparemment les M4 qu'il y avait eu pour les villes Paris, London et tout Il y avait eu des boîtes un peu plus Démonstratif entre guillemets Puis pour une paire à 150€ C'est pas terrible La boîte elle fait vraiment Vraiment bas de gamme quoi Donc on peut voir des détails au niveau d'ici Vous avez le petit Vite01 Donc il y a la paire numéro 1 Donc il y aura peut-être d'autres paires Et c'est au niveau d'ici Voilà où j'étais vraiment un peu déçu Vous voyez On va attendre Je vais juste enlever les lacets Il y a des petites traces jaunes Qui sont juste dégueulasses Pour du Made in Germany Je suis un peu déçu Alors en fait si vous voulez Si vous prenez la paire Comme ça On va dire le V de Vitality A peu près Donc après quand on retourne ici On peut voir le V for Victory Qui est très léger Franchement on le voit pas Même là la lumière On le voit très difficilement Là voilà il le capte On le voit très très difficilement Sur la languette Adidas Et juste en dessous Vous avez le logo Vitality Donc l'abeille Dans la semelle Il n'y a rien Juste Adidas Made in Germany Donc voilà c'est là où C'est vraiment cool tu vois Le Made in Germany Qui est juste ici Fabriqué en Allemagne Qui est vraiment cool Donc voilà La paire ressemble à peu près à ça Vraiment franchement La paire est cool Vous avez des petites bandes réfléchissantes Après techniquement C'est des chaussures de running Mais bon moi j'irais pas J'irais pas courir avec ça Donc voilà la vidéo touche à sa fin J'espère que ça vous a plu N'hésitez pas à me dire en commentaire Ce que vous pensez de la paire N'hésitez pas à mettre un like A vous abonner Si c'est pas déjà le cas Et nous on se dit à bientôt Pour une prochaine vidéo Sous-titres par Jérémy Diaz